de temps et de l'argent pour les légumes surtout pas justement avec moi c'est des légumes vitesse des légumes pèle pas et puis c'est tous les légumes de saison donc du coup quand même la saison aide beaucoup à ne pas les payer une blinde quoi donc c'est pas une question d'argent c'est une question de volonté je crois la volonté ensuite on l'a tous mais après peut-être il manquait un outil et moi j'ai cherché à fabriquer un outil au service de cette volonté de manger plus de légumes je trouve que les légumes c'est un champ de c'est le cas de le dire mais c'est un champ de créativité énorme donc du coup je pense que il faut les connaître c'est sûr que parfois on passe devant les légumes qu'on connaît pas et on va pas se dire je les prends donc moi j'ai fait un livre pour justement les personnes qui se posent cette question là qu'est ce que je vais en faire de ce beau légume peut-être qu'on a cette attirance mais du coup pas l'appétence donc moi je vais essayer de donner des trucs et des astuces et des recettes pour consommer les légumes que justement on connaît pas bien ou pour essayer de les faire aimer aux enfants ou les légumes qu'on aime bien et peut-être même qu'on en a trop pour en faire un anti-gaspi si on a un potager qui produit un peu trop de laitue je donne des conseils aussi pour pour en faire quelque chose enfin pour moi l'ensemble de la palette des légumes est une créative d'une créativité énorme alors moi je suis pas une végétarienne moi je suis pas quelqu'un qui qui fonctionne par en autant des choses je suis plutôt quelqu'un qui a envie de forcer les choses et d'en donner plus et d'en donner à commencer par influencer notre alimentation vers plus de légumes j'ai influencé le livre également dans ce sens parce que d'ordinaire un livre comme ça il a 80 recettes moi j'en propose 230 donc je suis absolument dans cette overdose j'espère de légumes de vers qui pour essayer de convertir le plus possible de gens à cette cette religion végétale et pas végétarienne moi je crois ce soir oui alors ça c'est la question que je me pose beaucoup que beaucoup de gens se posent et c'est pour ça que j'en avais fait une collection toute une collection on mange quoi ce soir ben on le plus possible de légumes de cette saison de et pas de la saison inversée donc l'idée c'est de pas croiser les saisons dans son assiette et puis c'est d'avoir peut-être la l'assiette parfaite qui est un tiers de légumes un tiers de légumineuses puis un tiers de ce que vous voulez là c'est difficile pour moi de répondre à la question du légume préféré ou de la recette préférée parce que j'aime tout mais je dois dire que mon légume préféré c'est quand je découvre soit une variété et je depuis une vingtaine d'années on a beaucoup plus de variétés qui arrivent dans nos marchés et supermarchés et pas du tout c'est pas du tout les mêmes variétés que qu'on avait il ya vingt ans j'aurais pas pu faire légumania qu'il ya vingt ans donc le légume préféré c'est vrai pour moi c'est celui qui qui arrive et qui est démocratisé par exemple le radis japonais le daikon on le trouvait que chez les japonais ou dans les les restaurants gastronomiques et aujourd'hui ben il est à peu près partout et même il est dans les potagers on peut on trouve des plans et on peut le cultiver puis ça pousse très bien donc voilà ça c'est mais c'est je trouve que c'est le mon graal de légumes c'est que faire que qu'ils vont de plus pensé le possible être répandu